Mes chers élèves de la 3e vallée, parcours international, options français, les abolés à ma chaîne, bienvenue à cette séance consacrée au thème des fonctions de communication. Alors, dans cette séance, on va découvrir quelles sont les fonctions de communication et on va découvrir quel est le système qui contrôle les fonctions de communication. Mes chers élèves, vous savez bien que notre corps capte des informations de son environnement par les cinq sens. C'est la fonction de la sensibilité consciente. Vous savez bien aussi que notre corps réagit à ces informations avec des réactions comme les mouvements. C'est la fonction de la motricité. Ces deux fonctions assurent la communication de notre corps avec son entourage. Ce sont donc les fonctions de communication. Vous savez bien que les accidents dans le système nerveux entraînent la paralysie des organes ou bien la perte des sens. Car le système nerveux contrôle les fonctions de communication. Alors, dans ce premier chapitre, on va découvrir comment le système nerveux contrôle la sensibilité consciente. Mes chers élèves, vous savez bien que les cinq sens, qui sont l'odorat, le toucher, l'audition, la vision, la gustation, nous permettent la perception, les informations ou les stimulus. Ces stimulus, qui sont respectivement les odeurs, la chaleur, la pression, la douleur, le son, les images et l'ego. Et qui sont captés par des organes spécialisés, qui sont nommés les organes sensoriels. Qui sont respectivement le nez, la peau, les oreilles, les yeux et la langue. Pour découvrir comment le système nerveux contrôle les sens, on va réaliser les activités suivantes. Tout d'abord, quelles sont les parties du système nerveux. Le système nerveux est constitué par l'encéphale, qui est constitué par le cerveau, le cerveau nez, le bulbe rachidien. L'encéphale est protégée dans la boîte gradienne. La moelle épinière, qui est un cordon, qui part de l'encéphale et qui est protégée aussi dans la colonne vertébrale. Les nerfs, qui sont de deux types. Les nerfs rachidiens sont attachés à la moelle épinière et les nerfs crâniens sont attachés à l'encéphale. L'encéphale et la moelle épinière constituent le système nerveux central, alors que les nerfs constituent le système nerveux périphérique. Maintenant, on va découvrir quelles sont les constitutions nerveuses des organes sensoriels, en observant une coupe dans la peau. La peau contient des corpuscules tactiles ou des récepteurs sensoriels, qui sont les corpuscules de Bissner et les corpuscules de Pacelli, qui captent la pression. La peau contient aussi d'autres corpuscules, qui captent la chaleur, la douleur, etc. Comme conclusion, tous les organes sensoriels contiennent des récepteurs sensoriels qui captent les stimulus dans l'environnement. Chaque récepteur sensoriel est relié au cerveau par une fibre sensitive. Bien, chers élèves, on va découvrir quels sont les constitutions d'un nerf. En réalisant la dissection d'un nerf, on constate que les nerfs sont constitués par plusieurs fuseaux de fibres nerveuses, comme le montre cette manipulation. Maintenant, on va découvrir quel est le rôle des récepteurs sensoriels. On réalise l'expérience suivante. Lorsqu'on excite le corpuscule de Pacelli, par la pression, on constate qu'il élabore un message ou bien un signal électrique nommé un flux nerveux sensitif. Donc, le rôle des récepteurs sensoriels, c'est l'élaboration d'un flux nerveux et l'envoyé vers le cerveau. Par les fibres sensitives sont nommés donc des conducteurs sensitifs. Et maintenant, on va découvrir quel est le rôle du cerveau dans la sensibilité. Tout d'abord, on va découvrir l'anatomie de l'encéphale. L'encéphale est constituée par deux hémisphères. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. En effet, l'hémisphère gauche contrôle les organes droits du corps. L'hémisphère droit contrôle les organes du côté gauche de notre corps. Le cerveau est subdivisé aussi en quatre lobes. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Pour découvrir le rôle du cerveau dans la sensibilité, on réalise une encéphalographie, c'est-à-dire la visualisation des zones qui fonctionnent dans le cerveau lors d'une activité donnée. Lorsqu'on réalise cette expérience, on constate que lors de la vision, une zone de lobe occipital fonctionne. C'est l'air ou bien le centre visuel. Car ce centre, il reçoit l'influx nerveux sensitif qu'il analyse et détermine la nature de la chose vue ou bien de la vision. Lors du toucher, l'air de la sensibilité générale fonctionne. Et lors de l'audition, on constate que l'air auditif fonctionne. Et lors de l'olfaction, on constate le fonctionnement de l'air olfactif. Et lors de la gustation, on constate le fonctionnement de l'air gustatif. Donc, comme conclusion, le cerveau est constitué par des aires sensorielles ou bien des centres sensoriels qui reçoivent et analysent l'influx nerveux et permet de déterminer la nature de la sensation. Chers élèves, donc, comme récapitulation générale, le système nerveux contrôle les sens ou bien la sensibilité consciente par les étapes suivantes. Les récepteurs sensoriels. Ils élaborent l'influx nerveux sensitif lorsqu'ils sont excités par les stimulus. Les conducteurs sensoriels, qui sont les fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux vers le cerveau. Les centres sensitifs ou bien les aires sensitives, qui sont situées dans le cerveau qui reçoivent l'influx nerveux et l'analyse pour la perception de la sensation. Chers élèves, on est arrivé à la fin de cette science. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne comme nous attend vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –